Généralement, tomber enceinte après 40 ans, ce n'est pas exclu, ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous êtes en bonne santé, c'est une très bonne chose. Mais voici pourquoi vous devez éviter de tomber enceinte après à plus de 40 ans, sauf si vous avez des problèmes particuliers. Le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle, les anomalies du comodo, ça veut dire que l'enfant peut être facilement déformé, les hémorragies lors de l'accouchement, les césariennes. Maintenant, même au niveau du bébé, il peut avoir ce qu'on appelle les déformations faciales, il peut avoir les problèmes de poids, l'enfant peut être très petit, l'enfant peut être mal formé, l'enfant peut naître de manière prématurée. Il y a tellement de convéyants lorsque vous êtes enceinte après 40 ans. Déjà, une autre chose importante que vous devez noter, après 40 ans, la possibilité de tomber enceinte naturellement diminue d'au moins 50%. Au moins 50%. Donc, on va trop forcer pour que vous puissiez tomber enceinte. La deuxième chose, c'est que quand vous allez vous traverser le cap de 40-45 ans, la possibilité de faire une fausse couche est encore accélérée fois 2. Donc, ça veut dire que vous pouvez facilement faire une fausse couche. Mais si vous réussissez à traverser le premier trimestre de grossesse, ça va aller mieux. Donc, de grâce, écoutez bien ce que je dis. Si vous avez la possibilité de tomber enceinte à partir ou entre 25 et moins de 40 ans, ça sera la meilleure chose à faire. Sinon, vous serez à même d'avoir plus de risques. Parce qu'une chose est importante à noter. Après 40 ans, les ovules diminuent et la qualité même change. Ce n'est pas un débat, je vous le dis. En tout cas, en bon entendeur.